Angle d'attaque, c'est l'histoire d'un attentat contre le président des Etats-Unis en Espagne qui est vu sous différents angles, d'où le titre « Angle d'attaque ». Ça commence par une journaliste jouée par Sigourney Weaver qui produit une émission de télé et donc qui assiste en direct à l'attentat à travers les écrans de son émission. On a les agents secrets, les gardes du corps, les agents de sécurité du président, le regard de Dennis Quaid qui est l'un de ses gardes du corps. On a aussi un touriste, Forrest Whitaker, qui est venu pour assister au discours du président en Espagne sur un sommet sur la paix entre les pays arabes et les pays occidentaux. Qui est venu de lutte contre les terroristes. Qui a filmé toute la scène avec sa petite caméra amateur et bien sûr qui a pratiquement tout vu. Je ne vais pas vous dire tous les regards parce qu'il faut qu'on garde quelques surprises. Mais en gros, il y a un casting assez exceptionnel. Donc, comme je vous le disais, Sigourney Weaver et Dennis Quaid et Forrest Whitaker. Mais aussi le beau Matthew Fox de Lost. William Hurt qui joue le président des Etats-Unis. Shaita Gmaoui qui joue le terroriste de service. Excusez-moi, c'est un petit peu sain quand même. Il fait toujours les mêmes rôles, le pauvre. À part dans la haine, bien sûr. Bref, ça part vraiment d'une très bonne idée. Moi, je suis rentrée dedans dès le départ parce que c'est très impressionnant, très bien fait. On y croit. Et il y a ce côté-là. Donc, à chaque fois qu'on a vu une grande partie, on a vu l'attentat jusqu'à une explosion ou un coup de pistolet. On s'arrête sur le personnage sur lequel on était et on rembobine. Et on voit à partir de la même heure un autre personnage. Donc, c'est vraiment esthétiquement, dans la narration, etc. C'est très bien fait. C'est original, etc. Le problème, c'est qu'arrivée déjà au personnage de Forrest Whitaker, c'est là que ça a commencé un peu à m'agacer. Qui est la troisième vision des choses. Eh bien, ça commence à ne pas être crédible. Forrest Whitaker, déjà un personnage, pourtant, ils ont pris un très grand acteur pour le jouer, un personnage qui est assez inutile. Ils ont voulu montrer plein de bons sentiments autour de lui. Il n'est pas inutile au niveau du scénario. Il n'est pas inutile dans le scénario. Mais il n'est pas crédible. Mais lui, c'est dommage d'avoir pris Forrest Whitaker pour faire un rôle aussi creux. Voilà, on n'y croit pas. Vous verrez, si vous y allez, ce n'est pas du tout crédible. C'est cul-cul. Il y a vraiment des trucs un peu gnangnants dans les scènes de Forrest Whitaker. Ce n'est pas la troisième vision, je crois. Si, c'est la troisième vision. Mais en gros, à partir de là, déjà, je me suis dit, on n'y croit plus trop. Et puis après, c'est incohérence sur incohérence. Pendant la dernière partie du film, qui est quand même assez longue, on voit toute la machination, toute la mise en scène de l'attentat. Plusieurs regards en main, en gros. Et là, il y a une course poursuite de au moins une demi-heure. Non. Elle m'a paru durer une demi-heure. On a l'impression, effectivement, que ça dure très minute. Ah non, elle dure plus tard. En tout cas, elle paraît interminable. On ne va pas chercher quelques minutes, mais elle paraît vraiment interminable. Mais une course poursuite, même quand on aime les films d'action, j'imagine que ça peut être sympa, une bonne course poursuite dans un film d'action. Elle me paraît complètement irréaliste. Mais vraiment, c'en est drôle. À la fin du film, en fait, on rit. On rit. Tout ça, ça devient vraiment ridicule. C'est très américain. Même s'il y a aussi des petites critiques, une autocritique, une autodérision à certains moments, ça reste quand même très américain. Parce qu'il y a quand même un héros qui sauve tout le monde, qui est le meilleur, qui est un bon patriote prêt à tout pour sauver son président, pour honorer son président, en tout cas. Bref, on a le Bruce Willis de service, sauf que là, ce n'est pas Bruce Willis, c'est Dennis Quaid. Bref, il y a tout ce côté-là qui est malheureusement ridicule. Et puis toutes ces incohérences, mais vraiment des incohérences grosses comme le budget du film. C'est un truc hallucinant. Donc moi, je dirais que c'est un film, j'ai hésité longtemps entre 2 et 3G. Je lui mettrais 2G. Je pense que pour quelqu'un qui est vraiment amateur de films d'action et de films américains typiques, il pourrait vraiment apprécier, s'il ne va pas chercher plus loin, s'il se dit « bon allez, on s'en fout des incohérences, des machins, du côté ridicule, du mec qui peut être écrasé contre un mur et il sort avec son brushing parfaitement fait. » Pas de problème. Je pense que ça peut être apprécié vraiment de plein de gens. Donc je ne le déconseillerais pas aux amateurs du genre. Mais je trouve que le scénario était vraiment bâclé et que c'est vraiment dommage. Voilà, 2G pour moi. D'accord. Oui, moi, j'ajouterais rien, non, puisque c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait une bonne idée sur le départ. Un très bon rythme. On est vraiment dedans au début. Pour moi, comme je disais, ça m'a fait penser un petit peu le rythme de 24 heures chrono, la série, très rythmée avec un petit compteur aussi qui se décompte. Enfin, très bien. On y croit, on se dit « ah, ça a l'air, c'est bien vu. » Et puis après, avec les incohérences, c'est dommage, on lâche un peu. Et puis on se dit « c'est dommage, ça aurait pu vraiment être réussi. » Mais effectivement, ça reste un très bon film d'action. Donc moi aussi, j'ai mis 2G pour ceux qui sont fans. Je vais aller dans le même sens. Effectivement, il y a une très très bonne réalisation. Il y a quand même une très bonne idée de concept. Cette idée de scénario, des plusieurs points de vue, c'est une très bonne idée. Et on était tous partis pour aller lui mettre 3G, même voir plus. Parce que c'était vraiment, c'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est bien foutu. Sauf qu'effectivement, à partir du moment du personnage de Forrest Whitaker, et cette course-poursuite qui est totalement, mais pas croyable, les voitures, elles tiennent le coup, alors que ce sont des voitures de base, elles tiennent le coup totalement. Denis Quaid est increvable. Et ils voient des choses à la vitesse où ils vont, mais c'est impressionnant. Enfin bon, là effectivement, ça gâche le film. Parce que trop, c'est trop. Et c'est dommage, parce qu'il y avait des cliffhangers à chaque fin de vision d'un personnage. Il y a vraiment, on reste dans un suspense. Ils ont quand même, le scénario est bien fichu. Mais simplement, il y a des incohérences qui sont tellement grosses, qui sont tellement importantes, que ça en gâche le film. Donc si, effectivement, comme disait Géraldine, si vous vous en foutez de tous ces petits côtés, de tous ces petits détails de vraisemblance, et que vous êtes à fond pour les films d'action, et les films à l'américaine comme ça, allez-y, il est super bien foutu. Et super bien joué. Mais par contre, si effectivement, dès qu'il y a un détail qui vous ressemble pas totalement crédible, ça vous gâche un film, n'y allez pas. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure, ça gâche le film. C'est ça. Vraiment, c'est un film gâché à cause de ses incohérences. D'ailleurs, je vais juste ajouter un tout petit truc. Effectivement, ce qui est dommage, c'est le cul entre deux chaises. Donc soit on fait un film d'action, on s'en fout, on n'essaie pas de faire un truc autant recherché. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit débile un film d'action. Soit on fait un scénario à la memento, où vraiment on se prend la tête pour que ce soit compliqué. comme on croit que ça va l'être au début. Et on le fait jusqu'au bout. Là, il a fait un truc entre les deux. Il a voulu mélanger les deux gens. Et bien, il n'a pas réussi. Et il y a plein de petites scènes où on se dit, mais pourquoi elle est là ? Et finalement, à la fin, on va se dire, mais ça n'a servi à rien. Il y a le rôle de cette petite fille qui est un petit peu exaspérant et qui, finalement, n'est pas crédible. Il y a le personnage de Matthew Fox. On voudrait en voir plus autour de son personnage. Donc, c'est vrai que c'est un film qui part bien et qui, au fur et à mesure, surtout dans la dernière demi-heure, gâche tout. Et c'est dommage. Vous êtes tous d'accord. Mais c'était un film qui aurait presque eu un 4G s'il avait été mis. Ah oui, c'était l'un ou l'autre. Soit il finissait comme il avait commencé. On dirait qu'on leur a demandé de finir, en gros, avant la date qui était prévue à la base. On dirait ça quand on voit le film. En fait, on est des déçus. Des déçus de l'ongle d'attaque. Alors qu'on voulait l'aimer.